Ce bâtiment semble sortir de terre et pourtant il a près de trois siècles. C'est l'hôtel Dieu, un ancien hôpital imaginé par Jacques Ardouin Mansart. Et le choix de son emplacement à deux pas du vieux port ne doit rien au hasard. On a retrouvé ici des vestiges grecs et romains. Ici on a 2000-3000 ans d'histoire. Ce qui est incroyable, les villes qui ont ça, c'est Troyes, c'est Rome, c'est des bijoux de l'antiquité et de l'humanité. Donc on est vraiment là dans un endroit où l'homme s'est installé pour avoir une vie agréable depuis très très longtemps et commercer avec le port. Donc tout le projet va faire que l'on va réouvrir l'hôtel au port. Et à la ville. Prochainement, c'est un hôtel cinq étoiles qui va ouvrir ici. Deux ans de travaux ont été nécessaires pour redonner au bâtiment un aspect prestigieux. Illustration dans l'un des deux escaliers d'honneur. Restauration minutieuse, sans aucune concession. Donc une pièce maîtresse, oui, qu'on a restaurée en totalité. Restaurée, ça veut dire les marches qu'on a ici, qui sont en pierre, étaient abîmées, étaient dans un mauvais état. Elles étaient creusées par les années. Donc la totalité a été déposée. On a remis une pierre équivalente à celle d'origine. Le garde-corps qui est en ferronnerie est un garde-corps qu'on a conservé dans son état. On fait quelques révisions pour être certain qu'il ne va pas tomber. Il n'est pas aux normes actuelles en termes de hauteur, puisque les paliers ne font pas un mètre de haut. C'est une des dérogations qu'on demande, qu'on a demandé, obtenue, afin qu'on puisse le conserver dans son état et qu'on ne soit pas obligé, pour respecter une norme, de lui rajouter une lisse un peu plus haut. Ce qui aurait dénaturé l'aspect original de l'escalier. L'escalier inscrit au monument historique, donc se devait d'être restauré dans son état d'origine, pas transformé et pas perverti. Le tissu, donc sur les canapés, les fauteuils, on a même tissu partout ? Au même moment, réunion de travail pour la décoration des chambres. Dans cette chambre, en par exemple ? Dans cette chambre, oui. Test grandeur nature, dirigé par Jean-Philippe Nuel, décorateur, et Madeleine Vervorte, directrice générale de l'hôtel. Je vais regarder ce qu'on... Et là aussi, tous les détails comptent. Le seul truc dont on se rend compte aujourd'hui, c'est qu'à travers même les tons qui sont utilisés, si on voit les tons de la chambre et les tons de la ville, on s'aperçoit qu'ils se fondent. En fait, on a les mêmes tons de pierre, en fait, de cette ville de Marseille, où toujours la roche affleure. Et en fait, finalement, le ton du mur, le ton de la ville, une espèce d'enchaînement. Et en fait, c'est ça la logique de cet aménagement. C'est-à-dire que toute la décoration, c'est pas une décoration qu'on vient plaquer, en fait, dans un immeuble. C'est le prolongement naturel de ce qu'est l'immeuble, de ce qu'est la ville, en termes de tonalité, en termes d'atmosphère. L'ancienne hôtel-dieu fait partie des emblèmes forts de la ville, avec Notre-Dame de la Garde qui lui fait face. Après être tombée dans l'oubli, une nouvelle chance lui est offerte. Et déjà, il attise les curiosités dans le monde entier. Et Marseille en profite. Les gens sont intrigués par Marseille. Parce que quand on dit que c'est la deuxième plus grande ville de France, que c'est la plus ancienne ville de France de 1600 ans d'histoire, qu'on est à côté d'un des quartiers les plus anciens d'Europe, c'est là où ça commence à les interpeller. On parle aussi beaucoup de la nouvelle destination sur la Méditerranée, parce qu'on est un peu dans le même cas que Barcelone. Il y a une quinzaine d'années, où Barcelone, il y a eu beaucoup de travaux, et c'est vraiment devenu une destination à la mode. Et c'est ce qu'on véhicule aujourd'hui, c'est de dire que Marseille, c'est la nouvelle destination sur la Méditerranée, à l'étranger.